Monsieur Dames, bonjour. Je suis professeur Karim Sabry de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'INSBEN, Casablanca. Donc, je suis votre professeur de macroéconomie. Ce cours est destiné principalement au S2 groupes A et B. Et là, on est au niveau de la séance numéro 5. Donc, toujours mon adresse email en cas de besoin. Dans un premier chapitre introductif, nous avons présenté une analyse comparative entre la micro et la macroéconomie. C'est ainsi que nous avons présenté les convergences et les divergences des deux branches de la science économique. Un premier chapitre a été dédié aux agents économiques, à leurs fonctions principales ainsi qu'à leurs différentes catégories de revenus ou de ressources. Donc, le chapitre est récapitulé dans ce tableau. On a les secteurs institutionnels, les fonctions principales adéquates et les ressources. Et nous avons clôturé ces deux premiers chapitres avec un exercice. Il y avait un chapitre, la dernière séance numéro 4 qui s'intitulait le circuit économique et l'équilibre macroéconomique. Nous avons présenté ce que c'est un circuit économique. Nous avons présenté quelques définitions préliminaires pour définir le circuit, les flux réels, flux physiques, ainsi de suite. La différence entre stock et flux. Et nous avons commencé par la présentation d'un circuit économique simplifié où on a que les entreprises et les ménages. Et à la fin, nous avons présenté les conditions de l'équilibre macroéconomique pour cette économie simplifiée. Dans quelles conditions nous pouvons avoir l'équilibre lorsque S égale I, l'épargne égale l'investissement. On peut parler d'équilibre macroéconomique ainsi que de l'équilibre monétaire. Bien, la séance d'aujourd'hui commence. Là, nous allons voir un circuit économique complexe. Nous allons compliquer un petit peu les choses et nous allons introduire l'État. Et si on introduit l'État, il y aura lieu d'introduire le budget étatique. Et c'est quoi le budget étatique ? Le budget de l'État, c'est les recettes et les dépenses. Donc, nous allons définir en premier lieu, bien sûr, les dépenses et les recettes de l'État. Alors, avec l'introduction de l'État qui joue un rôle qui est spécifique en tant que décideur de la politique économique. Donc, il y a plusieurs politiques, vous vous en souvenez ? Politique budgétaire, politique fiscale, politique sociale, politique monétaire, politique bancaire, douanière, ainsi de suite. Alors là, au niveau budget, P1, on parle des dépenses et des recettes de l'État. Nous allons commencer par la définition des dépenses du gouvernement. On va leur donner l'initiale G, donc dépenses du gouvernement. Et les recettes, ce sont les taxes principalement. On va leur donner la lettre T. Donc, G, c'est les dépenses du gouvernement. T, ce sont les recettes publiques, taxes, impôts, etc. Alors, première question, quelles sont les différentes catégories de dépenses publiques ? C'est-à-dire, dans quel contexte, bien sûr, dans quelles conditions l'État va dépenser son argent ? Il y a trois catégories, trois grandes catégories. Il y a la consommation finale, par exemple, les dépenses de fonctionnement de l'État. Alors, il s'agit des salaires des fonctionnaires, ce que j'avais appelé traitement ou appointement, c'est le numéro un, première catégorie de dépenses publiques. Deuxièmement, il y a les investissements publics, ce que j'avais appelé aussi formation brut et capital fixe des administrations publiques, telles que les travaux publics, construction d'universités, d'autoroute, d'opéto, ainsi de suite. Et finalement, il y a une troisième catégorie de dépenses publiques, il s'agit des transferts. Par exemple, les subventions d'exploitation aux entreprises, les subventions en capital aux entreprises. On peut parler de subventions ou de subsides, c'est la même chose. Les subsides en capital, ce sont les aides que l'État peut donner, mais au niveau capital à l'entreprise, telles que la participation dans son capital, l'aider, bien sûr, par rapport à des difficultés financières. Par contre, les subventions d'exploitation sont plus liées à la couverture des charges d'exploitation, c'est-à-dire la classe 61, donc achat de marchandises, de matières premières, loyers, salaires et tout ça. C'est-à-dire quand l'entreprise éprouve quelques difficultés au niveau exploitation, ce qu'on appelle en finance le BFR, le besoin en fonds de roulement, ça veut dire que l'entreprise n'a pas de l'argent liquide pour pouvoir continuer son activité. Il n'y a pas de cash flow, donc des flux de caisse qui lui permettent de continuer, de rouler, de ne pas, bien sûr, se bloquer. Alors là, l'entreprise peut être aidée par l'État au niveau, bien sûr, des exploitations, donc au niveau de l'activité principale de l'entreprise. Il faut préciser que l'État n'est pas là pour s'addaq et l'amnès et tout ça, au contraire. L'État va viser des entreprises qui ont une très, très grande ampleur, une très grande importance par rapport à l'économie. Et c'est ces entreprises-là qu'on doit aider, et pas toutes les entreprises, bien entendu. Alors, même pour encourager les jeunes et tout ça, donc on parle par exemple de financement des microcrédits, etc. Donc, ainsi de suite, grâce au secteur bancaire, etc. Donc, dans tous les cas, ici, les dépenses publiques le grand G. Est-ce qu'il s'agit d'une fuite ou d'une injection de la masse monétaire ? Bien entendu, c'est une injection. Pourquoi ? Parce que l'État dépense son argent au sein de notre économie. Donc, la masse monétaire va circuler au sein de notre économie. Donc, grand G, dépenses publiques, c'est une injection. Bien. Les recettes publiques, les impôts, les diverses taxes qu'on peut prélever sur les ménages, l'impôt sur le revenu ou bien sur les entreprises, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur la production, ainsi de suite. Donc, les recettes publiques sont au seul bénéfice de l'État. Donc, c'est considéré comme une fuite hors du circuit. Donc, on parle d'une fuite jusqu'au moment où l'État décide, bien sûr, de convertir T plutôt en G, c'est-à-dire transformer les recettes en dépenses. C'est là qu'on peut parler d'une injection. Mais les recettes publiques sont considérées comme une fuite dans la masse monétaire. Bien. Alors, combien d'agents économiques on a jusqu'à maintenant ? On a les ménages, on a les entreprises, toutes catégories confondues, financières ou pas, et on a l'État. Alors, l'offre, ça n'a pas changé. Donc, Y égale PIB, le produit intérieur, c'est Y. Donc, Y, c'est l'offre. Et on a la demande. La demande de qui ? Premièrement, la demande des ménages. La demande des ménages, c'est le grand C. Donc, Y égale C. Plus la demande des entreprises, c'est I. Donc, c'est l'investissement. Plus les dépenses publiques, ça veut dire la demande de qui ? De l'État. Donc, Y, l'offre, égale la demande de ces trois agents économiques. Ménages, consommation, entreprises, investissement, État, dépenses publiques. Bien. Qu'est-ce que nous aurons par la suite à votre avis ? On aura Y égale R. Voilà. Ça n'a pas changé depuis. Y égale R. Bien. Qu'en est-il maintenant de l'utilisation des revenus par les ménages ? Un ménage, lorsque je vais lui donner 1 000 euros, il ne va pas consommer 800 et épargner 200. Non. Il y a l'État. Et lorsqu'il y a l'État, il y a des taxes à payer l'impôt sur le revenu. Donc, je suppose, par exemple, que je vous donne 1 000 euros en tant que revenu. Vous allez consommer 800, vous allez épargner 100 et vous allez payer 100 de taxes, par exemple. Donc, R égale C plus S plus T. Bien. Alors, je récapitule toutes les formules. Y égale C plus I plus G. Ça veut dire l'offre égale la demande des ménages, la demande des entreprises et la demande de l'État. Y égale R. Ça n'a pas changé depuis. Donc, tout ce qui est production Y, le PIB, donne naissance à des revenus, le revenu intérieur brut. Comment va-t-on utiliser le revenu ? Le revenu va être consommé, épargné en partie et payé des taxes en partie. Bien. Alors, regardez. Y est égal à R, n'est-ce pas, dans la formule 7. Donc, Y de la formule 6, finalement, est égal à R de la formule numéro 8. Oui. Donc, 6 est égal à 8. C'est-à-dire que C plus I plus G est égal à C plus S plus T. C'est ce que j'avais, bien sûr, écrit ici dans la formule numéro 9. C plus S plus T égale C plus I plus G. Et bien entendu, je peux simplifier en éliminant le C des deux termes de l'équation et on obtient S plus T plus égale I plus G. Donc, S plus T, le C n'est plus là, égale I plus G, le C n'est plus là. C'est très bien. S plus T égale I plus G. De quoi s'agit-il, la formule numéro 9 ? Il s'agit tout simplement de la condition principale pour parler d'équilibre. Si vous voulez que votre économie soit équilibrée par rapport à ce circuit complexe, il faut que l'épargne et les taxes financent le besoin d'investissement et le besoin de dépenses publiques. Ah, ça c'est bien. Donc, l'équilibre comptable macroéconomique veut que la somme de l'épargne et des impôts égalise la somme de l'investissement ou bien le besoin d'investissement et, bien entendu, les dépenses publiques. Très bien. Donc, ça c'est la condition pour parler de l'équilibre macroéconomique. Maintenant, qu'en est-il de l'interprétation monétaire de cette équation ? L'épargne, c'est une fuite ou bien c'est une injection ? Fuite. Les taxes, fuite. L'investissement, injection. La dépense publique, injection. Donc, la totalité des fuites égalise la totalité des injections. Très bien. Très bien. Je vais prendre cette formule et je vais la réécrire autrement. Je vais mettre tous les agrégats privés d'un côté et les agrégats publics de l'autre côté. L'épargne, public ou privé ? Privé. Axe, public. Investissement, privé. Dépense publique, public. Donc, S avec I et T avec G et on obtient S moins I égale G moins T. Bien. Mais quelle est la signification de cette nouvelle écriture ? Alors, l'équilibre global d'une économie fermée avec l'État, bien entendu, s'obtient lorsque l'écart entre l'épargne et l'investissement égalise le déficit ou l'excédent budgétaire. Je n'ai rien compris. Je reviens ici. S égale I, c'est quoi ça ? Ça, c'est l'épargne par rapport à l'investissement. Ça veut dire, au niveau privé, est-ce qu'on est dans une situation excédentaire quand l'épargne est supérieure à l'investissement ou bien déficitaire quand l'épargne est inférieure à l'investissement. Alors, si vous voulez parler d'un équilibre macroéconomique, premier équilibre, il faut que le secteur public épargne assez pour répondre aux besoins de l'investissement dans un pays donné, pour ne pas recourir à la dette publique, etc., et à une crise de sirendettement. Au Maroc, ce n'est pas le cas, malheureusement. On a un déséquilibre privé. Je répète, S moins I, ça reflète la capacité ou le besoin du financement chez quel secteur ? Chez le secteur privé. D'accord, j'ai compris. G moins T ou bien T moins G en valeur absolue. Dans tous les cas, on parle des recettes et des dépenses de l'État. Quand vous faites la comparaison entre les recettes et les dépenses de l'État, ça va vous donner une idée sur ce qu'on appelle le budget public. Est-ce qu'il est déficitaire ou bien est-ce qu'il est excédentaire ? Alors, malheureusement, chez nous, l'État a besoin de beaucoup de recettes par rapport à ses dépenses, puisque le solde budgétaire, il est structurellement déficitaire. On n'a pas assez de taxes. Les fraudes fiscales, l'économie souterraine, il n'y a pas de déclaration, beaucoup de fuite, ainsi de suite. Il n'y a pas l'esprit de la citoyenneté, malgré qu'on parle de la RSE. Vous connaissez la RSE ? La responsabilité sociétale des entreprises. Cela veut dire que l'entreprise doit être une entreprise citoyenne. Ça commence par quoi ? La citoyenneté, ça commence par le paiement des impôts. Chez nous, au contraire, on cherche le bon expert comptable pour frauder, pour ne pas payer ses impôts. Donc, de quelle RSE parle-t-on ? Alors, c'est juste de la publicité. Alors, revenons à nos mots-temps. S-I, c'est quoi ? C'est la capacité ou le besoin du financement chez le secteur privé. Malheureusement, au Maroc, il est déséquilibré puisque on éprouve un déficit à ce niveau-là. Donc, on a un déficit au niveau du secteur privé. Jauge 2. Recettes publiques et dépenses publiques en relation. Ici, ça reflète la capacité ou le besoin du financement chez le secteur public, ce qu'on appelle le solde budgétaire. Au Maroc, il est souvent, si on ne va pas dire, toujours déficitaire, malheureusement. Alors, il y a beaucoup de déséquilibre macroéconomique. Donc, ça doit passer par ça. Alors, là, vous voyez le cas d'un circuit économique complexe. J'ai les entreprises, j'ai les banques, j'ai les ménages, j'ai l'État, et j'ai les différents marchés, donc de travail, capitaux, bien-services, et j'ai les différents flux en transsortant, flux réel, flux physique, etc. Et ici, il n'y a pas lieu de relation avec le reste du monde. Alors, jusqu'à maintenant, c'est un circuit économique complexe. Nous allons maintenant parler de l'économie ouverte, c'est-à-dire une économie qui entretient des relations avec le reste du monde. Et nous allons voir dans quelles conditions on peut parler d'équilibre physique entre l'offre et la demande et d'équilibre monétaire entre les fuites et les injections de la masse monétaire. Alors, avec l'introduction du reste du monde, il y a bien sûr l'amélioration des échanges à l'international, surtout avec la division internationale du travail, donc l'ouverture du commerce international pour les théories des avantages absolus ou bien des avantages comparatifs d'Adam Smith et de David Ricardo. On parle de cette division internationale du travail, la dite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque pays doit se spécialiser dans un domaine donné pour y exceller et bien sûr, avec l'argent des exportations de ces produits qui appartiennent à ce secteur-là, il peut acheter tout ce qu'il en a besoin de l'extérieur. Je suis contre, mais bon. Donc, la division internationale veut, par exemple, que le Ghana laisse tomber les résières. Donc, le riz, les champs d'agriculture, du riz, au profit des mines. Donc, les mines qui vont en bénéficier, ce sont des FMN, des firmes multinationales, et ce n'est pas le peuple ghanien. Donc, au Ghana, par exemple, le peuple a beaucoup souffert, bien sûr, des relations avec le FMI, la Banque mondiale, dans le cadre de cette division internationale du travail. On doit toujours être spécialisé dans des domaines qui nous pénalisent. Donc, le secteur primaire au Maroc, phosphate, l'agriculture, etc. Non, non. On doit réfléchir à industrialiser notre économie, à cibler le quatrième secteur, qui est un secteur à très grande valeur ajoutée, ce qu'on appelle l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, la recherche et développement, etc., pour que nous exportions des phosphates, matières brutes, pour les acheter plus tard à des prix très, très exorbitants quand ils sont industrialisés en France ou ailleurs. Donc, on doit s'échapper à cette division internationale du travail qui nous pénalise au niveau des échanges, puisque nous sommes spécialisés dans des produits qui n'ont pas une très, très grande valeur à l'international par rapport à ce que nous importons. C'est ce qui explique en partie le déficit de notre balance commerciale qui date depuis 1965. 1965, c'était la dernière année où le Maroc avait connu un équilibre entre ses exportations et ses importations. Depuis, on est dans une situation de déficit structurel de notre balance commerciale. Malheureusement. Je ferme la parenthèse. Alors, c'est une économie ouverte, oui. Quels sont les agents économiques qui sont intéressés par cette économie? Il y a les ménages, il y a les entreprises, toutes catégories confondues, il y a l'État, et il y a le reste du monde avec quoi? Avec ces deux nouveaux agrégats, exportation X et importation M. Bien. Alors, première question. Les importations, est-ce qu'il s'agit de l'offre ou de la demande? Est-ce qu'il s'agit d'une fuite ou d'une injection? Même question par rapport aux exportations. Donc, réfléchissez. Importation, est-ce qu'il s'agit de l'offre ou de la demande? Est-ce que c'est une fuite ou une injection? Et vous faites le même exercice par rapport aux exportations. Est-ce qu'il s'agit de l'offre ou de la demande? Est-ce qu'il s'agit d'une fuite ou d'une injection? Réfléchissez. Vous pouvez mettre pause. Le temps de réfléchir. Et après, vous relancez, bien sûr, la vidéo. Je réponds. Alors, l'importation du fromage de la Hollande, du chocolat belge, on les trouve chez nous dans les rayons. Margin, par exemple. C'est ce que nous importons. Donc, c'est l'offre. L'offre de qui? L'offre du reste du monde. La Belgique, la Hollande, dans nos rayons, dans notre marché marocain. Oui, c'est vrai. Bien. Donc, les importations font partie de la partie offre dans la formule de l'équilibre macroéconomique. OK, OK. Mais est-ce qu'il s'agit d'une fuite ou bien d'une injection? C'est vrai que, quand nous importons, il y a des marchandises qui vont venir de l'extérieur. Mais au niveau monétaire, il y a la devise qui va, bien sûr, atterrir dans d'autres économies, belges, françaises, etc. Donc, on va parler d'une fuite, de la masse monétaire par rapport à notre économie. Bien. Qu'en est-il maintenant des exportations? Donc, les exportations, c'est une demande. De qui? De la France, qui nous a demandé des phosphates, de l'Espagne, qui nous a demandé des poissons, par exemple. Alors, c'est la demande. De qui? Du reste du monde. Est-ce qu'il s'agit d'une fuite ou bien d'une injection de la masse monétaire? Les phosphates, bien sûr, vont sortir. Mais il y a la devise qui va venir chez nous. Donc, c'est une injection de la masse monétaire par rapport à notre circuit économique. Très bien. Alors, regardez l'équilibre, comment il se réalise. On va analyser la formule de l'équilibre. Y plus M, c'est quoi? C'est l'offre. Quelle offre? L'offre de tous les produits chez nous, ou dans nos marchés ici au Maroc. Vous prenez n'importe quel marché, Margen ou là. On a Y. C'est quoi Y? C'est tout ce que nous produisons ici à l'intérieur du Maroc. C'est le PIB. Quand le PIB, il est incapable de satisfaire la demande sur le territoire marocain, on va le compléter par quoi? Par des importations. Ah, d'accord. Donc, l'importation, c'est l'offre. De qui? Du reste du monde dans nos marchés. Donc, Y plus M, c'est l'offre. Bien. Qu'en est-il de la demande? Il y a plusieurs catégories de demandes. En fonction de quoi? En fonction de ses agents. Les ménages, c'est quoi leur demande? Consommation. Les entreprises, c'est quoi leur demande? Investissement. L'État, c'est quoi sa demande? Le grand G, dépenses du gouvernement. Et le reste du monde, c'est quoi sa demande? Les exportations. Donc, consommation, demande de qui? Des ménages. Investissement, la demande des entreprises. Le grand G, la demande, dit Elman, de l'État. Et X, c'est la demande du reste du monde. Très bien. Très bien. Ça, c'est l'équilibre macroéconomique. Donc, les conditions de l'équilibre. Si vous voulez, l'offre égale la demande. Bien. Qu'en est-il maintenant de l'utilisation du revenu? R est égal à C plus S plus T. Ça n'a pas changé, monsieur. C'est la même chose qu'avant. C'était la formule 8. Je vais voir. Alors, pour économie complexe, oui, c'est vrai. La formule 8 pour l'économie où on n'avait que l'État, il n'y avait pas resté du monde. On avait R égale C plus S plus T. C'est la même chose que ce que nous avons ici. Oui, oui, c'est la même chose. Mathématiquement, oui. Mais économiquement, non. Pourquoi? Parce qu'ici, la consommation que vous avez, avant, on pouvait consommer à partir de Y uniquement. Maintenant, la consommation, elle est reflétée par Y et aussi une partie de la consommation est réalisée grâce à l'importation. Donc, la consommation, au niveau de sa composition, a changé. Puisqu'on consomme des produits issus de notre production locale et aussi d'une production réalisée à l'extérieur que nous importons. Très bien. Continuons. OK. Donc, la formule 11, c'est copier-coller. La formule 7, c'est complète. C'est quoi la formule 7? À titre de rappel, Y égale R. Tout ce que nous produisons, PIB, va donner naissance à des revenus. Donc, Y égale R. Et 8, c'est l'utilisation des revenus. Le revenu égale. Une partie du revenu va être consommée. Une partie du revenu va être épargnée. S, c'est l'épargne saving. Et une partie du revenu pour payer l'impôt sur le revenu tax. Bien. Dans l'égalité 11, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer Y. Par quoi? Y peut être remplacé par R. Faites-le. On aura R, oui, plus R, oui, égale C, plus I, plus G, plus X. C'est vrai. Mais, à quoi est égal à R? Ah, oui. R est égal à C, plus S, plus T. Oui, je peux mettre tout ça ici. Et j'ajoute le M et le reste. C'est ce que j'ai pu obtenir dans la formule numéro 12. C, plus S, plus T, plus M, est égal à C, plus I, plus G, plus X. Très bien. Maintenant, nous allons simplifier dans la formule pour ne garder que. Bon, C, on va éliminer C dans les deux termes de l'équation. Et on obtient S, plus T, plus M, égale I, plus G, plus X. Très bien. Alors, récapitulons au niveau monétaire. L'épargne, fouite ou injection? Fouite. Les taxes, fouite. Les importations, fouite. L'investissement, injection. La dépense publique, injection. L'exportation, injection. Donc, la totalité des fouites égalise la totalité des injections. Très bien. Alors, si vous voulez que votre économie soit équilibrée, il faut que les parts, les taxes et les importations financent le besoin d'investissement, dépense publique et l'exportation. Bien. La même formule, je l'avais écrite ici. Pourquoi? Parce que j'en aurais besoin pour l'utiliser autrement. Écoutez, messieurs, vous allez m'aider à mettre les agrégats privés de côté, les agrégats publics de côté et les agrégats en lien avec le commerce extérieur d'un autre côté. Vous êtes prêts? L'épargne privé-public ou commerce extérieur? Privé. Taxe, public. M, commerce extérieur. Ah. Investissement privé. Donc, I va avec S puisque privé, privé. Donc, on aura S moins I. Deux agrégats en lien avec le secteur privé. Z. T, public. On cherche le public. Donc, T et G. Donc, on obtient T moins G. Au niveau commerce extérieur, X en lien avec M. Bien. Mathématiquement, c'est faisable. Donc, on peut mettre S moins I plus T moins G égale X. Va rester ici. Et M va venir ici en changeant, bien sûr, en moins X moins M. Donc, S moins I plus T moins G égale X moins M. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'expliquer les termes de cette équation? S moins I, ça signifie quoi? Vous n'allez pas me dire, parle-moi l'investissement. Oui, vous savez lire. Mais l'interprétation. L'interprétation, S moins I, c'est la capacité ou le besoin du financement chez quel secteur? Chez le secteur privé. Au Maroc, on a un déficit à ce niveau. Malheureusement. T moins G, ça reflète quoi? Le solde budgétaire. Donc, capacité ou besoin du financement chez le secteur public. Au Maroc, on a encore un déficit, malheureusement. X moins M, c'est le solde extérieur, ce qu'on appelle la balance commerciale. Au Maroc, on a encore un déficit. Donc, on n'a que des déséquilibres macroéconomiques. Le premier déséquilibre, le deuxième et le troisième. Un déséquilibre au niveau privé, un déséquilibre au niveau public, et même un déséquilibre au niveau commerce extérieur. Alors, sur ce, on termine le chapitre. Et vous aurez un circuit économique complexe. C'est le circuit que nous avons présenté au début du chapitre. C'est le même par lequel nous terminons ce chapitre. Merci de votre attention. Alors, la séance prochaine, ça va concerner un exercice, bien entendu. Un exercice sur ce circuit économique, sur l'équilibre, ainsi de suite. Merci de votre attention et à la séance prochaine. Sous-titrage ST' 501